Panique, peu après 16h. Un homme est attaqué par un requin à une centaine de mètres du bord de la plage. Très rapidement, un sauveteur part à la recherche de la victime et parvient à la sortir de l'eau. Les secouristes déjà sur place tentent de réanimer l'homme en vain. Du coup, il y a eu une attaque sur un homme d'une cinquantaine d'années. Un monsieur qui a priori était simplement en train de nager. Pas de notion de voile, de kite ou de foil. Je considère qu'il y a au minimum eu trois morsures chez ce monsieur. Il y avait la jambe droite et les deux bras. Là, il vient malheureusement de décéder de ses blessures. Il s'agit d'un homme de 59 ans, un touriste australien qui résidait dans l'hôtel voisin. Quand on est arrivé, ça faisait déjà malheureusement 20 minutes qu'il était en arrêt cardio-respiratoire. On lui a quand même fait une réanimation intensive pendant presque 40 minutes. La plage bondée à cette heure-là est immédiatement évacuée. La mère, Sonia Lagarde, présente avec son équipe pendant toute la durée de l'intervention, n'a pas souhaité réagir. Mais décision a été prise de fermer toutes les plages de la ville et l'île aux canards. La campagne d'abattage a été réactivée quelques minutes après l'attaque. Dès l'attaque, nous avons déclenché également notre moyen nautique qui est venu faire une reconnaissance et qui a lancé également une palangre pour pouvoir essayer de capturer le requin s'il était encore sur place. Aucun visuel dès qu'on est arrivé. Et là, on a maintenant la sécurité civile qui vient nous assister avec des drones pour pouvoir étendre la zone de recherche. Avant la tombée de la nuit, trois drones ont été mobilisés. Ça a l'air quand même d'être un requin de grosse taille. C'est large et ça a une tête large.